bonsoir j'ai trouvé que dans votre film il y avait un très bel équilibre entre les moments de vie et les moments de contemplation de l'océan pour moi vous avez évité un piège un peu de tomber dans le documentaire regarder l'océan comme c'est beau et de raconter que ça est-ce que vous aviez conscience de ce piège ? ah oui complètement alors on en a parlé plein de fois je pense qu'on en a parlé avec Pierre on en a parlé avec Stan qui relit avec son scénario avant que je tourne et avant de les monter je pense que c'était un piège immense en fait de faire un documentaire animé donc c'était d'essayer d'intégrer toutes les scènes sous marée de la narration qui est rien de gratuit ce qui était un équilibre qui n'a pas été facile à trouver déjà avec les tueurs et même ensuite au montage parce qu'on a changé comme lors des scènes même assez tardivement entre autres au début parce que justement dès qu'on tombait dans ce piège dont vous parlez de documentaire animalier on s'ennuie on en revient sur la même chose en fait quand on raconte une histoire à quelqu'un on le prend par la main au début et on essaie de jamais lâcher cette main en fait voilà et de pouvoir l'emmener comme ça et se balader pendant deux heures et effectivement on ne pouvait pas se permettre qu'aucune scène sous marine ne soit gratuite donc oui c'était quelque chose que j'avais en tête absolument je pense que c'était un des pièges ultimes du film absolument une autre question pour trois moments bonsoir en termes de montages comment est-ce que vous avez débrouillé pour par rapport à ce que vous devez avoir des centaines d'heures de roches comment est-ce que vous avez choisi parmi toutes ces petites images avec quelle montée ça prend beaucoup de temps donc on y a passé beaucoup beaucoup de temps moi j'ai monté pendant le tournage donc ça m'a permis de dérocher en fait au fur et à mesure du tournage quand les images arrivaient le problème en plus c'est qu'on peut tourner très peu de temps par jour s'il faut plonger remonter et il pouvait pas faire beaucoup de plonger par jour donc souvent la scène des requins par exemple elle s'est tournée sur une dizaine on pourrait en parler je dirais un peu plus de deux semaines on est à ces trois semaines au bahama c'est pour ça qu'il y a plus de deux semaines 14 jours de tournage et donc forcément tant qu'on n'a pas la totalité des jours on ne peut pas commencer à monter la scène donc ce que je faisais c'est que je dérochais je classais ça me permettait d'écrémer comme ça au fur et à mesure du tournage pour pouvoir et réorienter éventuellement avec jérôme le tournage en disant là en termes de plan large je pense qu'on a ce qu'il faut maintenant il faudrait plus se focaliser sur telle action telle action telle action et puis comme ça avancer le travail du montage et pouvoir après se focaliser que sur la narration une fois qu'on a fait la sélection sur le reste des séquences c'était moins problématique parce que finalement ils arrivaient à saisir l'essence de la scène assez rapidement en fait il ya beaucoup de déchets du fait que la complexité des tournages mais très vite on sait que c'est ce plan auquel il faut autour duquel il faut construire parce que il ya un moment magique a été capté et donc c'est ça devient la pierre angulaire de la séquence après sur les séquences classiques on a un système avec ça comme ça fait plein de films qu'on fait ensemble qui marche très bien qui est qu'en fait on développe pendant la nuit et il monte le lendemain en fait la scène donc du coup c'est à dire que moi dès que j'ai un break je l'appelle au téléphone et en fait on arrive vraiment à travailler juste avec avec 24 heures d'écart ce qui permet d'être vraiment très très efficace au montage et éventuellement quand c'est sur le même décor de pouvoir remonter des de pouvoir retourner des plans il ya des fois sur des journées où je suis un peu blindé où je suis un peu très court je vais peut-être parfois laisser de côté un blanc je suis pas sûr d'avoir besoin en me disant je verrai le lendemain si j'en ai besoin voilà si j'en ai pas besoin comme ça j'aurai gagné une demi heure sur le plateau donc c'est d'autant plus vrai sur les séquences marines combien de jours de tournage d'ailleurs et je sais pas non je sais plus parce que comme il ya eu un peu des non mais bien on va être sur 60 et quelques en équipe principale c'est simple plus l'équipe sous-marine plus l'équipe sous-marine plus plus les trois semaines de bahamas plus l'antarctique c'est l'entraînement et quand on peut l'antarctique donc je parle d'antarctique je comprends moi aussi